j'ai un github à remy fontaine pardon j'ai un github si vous voulez aller vérifier ce qu'il ya dessus vous faire plaisir il est plein de petits projets pas mal et du coup je travaille pour viveris toulouse qui est une petite ss 2i du côté de ramonville et du coup ma présentation ça va être sûr pourquoi le web est devenu si après chacun fait ce qu'il veut de la suite mais je n'ai pas photoshopé ça c'est vraiment j'ai vraiment écrit cette recherche vous pouvez la refaire ça va vraiment vous autocompléter ça j'ai même laissé les deux à la fin pour donner un petit côté authentique donc oui la plupart des gens sont d'accord pour dire que c'est difficile compliqué bordélique populaire chien bref la fiesta quoi donc du coup pour arriver à comprendre comment on est arrivé là on va commencer par savoir d'où on est parti donc du coup j'ai pris un petit se connaissez archives point ou way back machine vous pouvez regarder comment à quoi ressemblait un site il ya belle lurette et donc du coup je me suis dit tiens z net super site d'actualité non je déconne à quoi ça ressemblait en 80 97 grosso modo ça ressemblait à ça donc c'était pas super sexy mais bon ça fait le taf on sait où est le contenu on arrive à lire c'est à peu près ce qu'on lui demande et c'est léger enfin pour l'époque c'était peut-être pas léger mais pour maintenant c'est du léger quoi voilà à quoi ça ressemble je suis allé sur le site il ya pas longtemps c'est toujours pas photoshopé et ça ressemble à ça maintenant en fait si vous allez dessus avec firefox et du coup pas de bol ça ressemble plus à rien il nous demande de télécharger l'application pour mobile ou je sais pas trop quoi derrière par dessus il veut nous afficher des notifs ici il va aller sur le newsletter là c'est pour les cookies ou je sais pas trop quoi ah oui j'ai j'ai adblock lancé donc j'avais pas j'avais pas les pubs et donc au final le contenu il est ici ça se passe là voilà c'est les trois lignes qu'on n'arrive pas à lire donc voilà ça ressemble à peu près à ça maintenant quand vous allez sur un site web donc je sais pas si vous êtes d'accord à peu près avec ce point de vue ou pas beaucoup de gens qui s'occupe la tête ça c'est cool un autre exemple qu'un ami m'a envoyé imager ou imgur je sais pas comment on prononce s'en fout c'est un site où en gros vous uploader une image ou un screenshot il le host pour vous et vous pouvez envoyer le lien à un ami et du coup il voit votre image c'est un peu comme image chaque il ya très longtemps et donc en gros si vous allez sur ce site pour garder la photo qu'un ami vous a envoyé par exemple prenons l'exemple d'une photo de 43 kg pas de bol vous attendez à vous avoir une image en retour mais en fait vous avez 17 mégas de ressources javascript css et fichiers et avec je crois que j'avais encore adblock activé sur ce coup là vous avez une palanquée de tracker de pub et de compagnie qui vous arrive dessus donc pas de bol pour 43 kg d'image vous prenez 17 méga dans les dents donc quand on est sur téléphone c'est assez relou surtout quand on a du data à limiter donc ça c'est énorme et donc comment est-ce qu'on en est arrivé là du coup on va recommencer à voir comment ça s'était passé dans les années 90 donc bombes à l'époque il n'y avait pas 36 mille utilisateurs comme maintenant c'était surtout des geeks se prenait pas la tête avec des bases de données nos sql et compagnie c'était parfois il stockait même dans des fichiers directement sur le serveur ça marchait très bien il n'y avait pas trop de framework donc c'était surtout fait à la mano chacun se débrouiller avec du php du perle à l'époque quand c'était la belle époque du perle donc c'est fait surtout à la main et comme il n'y avait pas beaucoup de trafic vous pouviez faire tourner votre sgbd votre serveur web tous sur le même serveur pourquoi pas et on avait des joyeuses t'es comme ça bon ceux qui ont vu le problème vous levez la main s'il vous plaît jeune gelé non je note très bien bon pour ceux qui n'ont pas levé la main grosso modo c'est une requête sql dans lequel vous allez récupérer le paramètre qui est dans l'url le paramètre qui s'appelle id donc dans votre url si vous avez fichier point php pour l'interrogation id égale 42 bas ça va mettre ici à la place du dollar get ça va mettre 42 chose qu'on peut du coup on se dit qu'est ce qui se passe si je mets 42 points virgule comment s'appelle en sql point virgule drop database du coup ça va remplacer ici id par 42 points virgule drop database et du coup ça va exécuter les deux actions et ça vous dégage votre database vous pouvez d'un p aussi faire un d'un database pour choper toutes les cartes de crédit qui sont dans la base donc on avait tout ce genre de joyeus t donc en sécurité c'était pas super top à l'époque c'était http surtout c'est bon http c'était pas non plus la norme des injections tous les sens des ports publics accessibles en ça c'est toujours la mode avec mango db et pas trop d'interactivité genre quand vous avez vous aviez des iframe pour quand vous aviez des chats ou des trucs qui avait besoin d'interactivité mais à part des iframe ça allait pas très loin vous n'avez pas un spinner qui tournait toutes les cinq secondes quand vous changer de page quoi mais bon à l'époque c'était normal donc c'est pas grave tant pis et à l'époque il y avait évidemment microsoft qui essaye de foutre la merde avec son internet explorer donc quand vous développiez votre application il fallait d'abord la tester avec lieux qui généralement marchait pas très bien et ensuite vous pouvez essayer de le faire marcher pour les autres heureusement bientôt c'est fini tout ça et donc c'était la guerre des browsers et donc en 2005 est ce qui s'est passé en à peine 20 ans donc de 98 à 2008 on a la population qui va dire connecté donc c'est à dire ceux qui ont accès à internet qui est passé de une personne sur cinq qui avait accès à internet à une personne sur cinq qui a pas accès à internet donc généralement c'est les grands parents et donc du coup ça fait beaucoup d'utilisateurs qui sont apparus et qui sont devenus des clients potentiels et encore pire en dix ans c'est la même chose pour les smartphones on est passé de 6% à 81% donc nous appellent ça une adoption très rapide et donc du coup c'est tout le monde a un smartphone dans la main maintenant c'est difficile de vivre sans on va dire et donc tous les gens s'attendent à avoir une application qui ressemble à un smartphone quand ils vont sur edf.fr par exemple donc c'est devenu la norme c'est de ressembler à une application de d'iPhone ou d'Android matériel ce que vous voulez et du coup il ya aussi beaucoup d'applications qui sont apparus enfin de nouveaux médias genre facebook twitter toutes ces joyeustés youtube et le problème c'est que ces compagnies bah vu qu'elles sont exclusivement sur internet et elles vivent pas d'autres choses bah bien intérêt à ce que l'internet ça marche pour eux et que ça soit pas tous les 36 du mois qu'on soit obligé de tout recommencer par exemple si vous êtes youtube ben ça serait bien de se mettre d'accord sur quel codec tout le monde est capable de lire quoi parce que si chacun se pointe et que ben moi j'ai du divix moi j'ai dû je sais pas qu'est ce qu'il y avait à l'époque à parler divix bah du coup ça va être la merde donc si on pouvait se mettre d'accord pour par exemple un super format propriétaire comme le h264 c'est parfait donc tous les téléphones pourront le décoder et donc d'autres standards qui sont apparus comme la html5 suite au fait qu'on avait besoin de plus de sémantique plus de de nouveaux éléments pour aider à parser les pages ou tout ça tout ça donc évidemment qu'est ce qui pourrait mal se passer on voit pas en entier le slide je vais changer ça c'est combien la résolution de ce truc 640 ouais c'est 1024 tac oula et on voit c'est pareil donc du coup qu'est ce qui s'est passé avec tout ça ben on a beaucoup plus de trafic comme je l'ai dit à beaucoup plus de personnes qui sont apparus du coup ça commence à se poser des questions sur comment est ce qu'on fait pour répartir la bande passante sur plusieurs machines comment est ce qu'on peut répartir pour qu'il y ait d'un côté la base de données de l'autre côté en front un serveur qui ne sert que des fichiers et qui pourrait faire cache si par exemple il ya une attaque plein de technos comme ça paralysation de base de données du coup dans tous les services qui sont apparus ben comme on l'a vu au début ben htps c'est devenu un peu la norme maintenant c'est à dire que vous allez vous prendre un warning dans votre navigateur si vous n'avez pas htps ddao ouais en gros si vous le salt c'est fin c'est un grain de sel on va dire c'est quand vous quand quelqu'un veut donner son mot de passe et que vous allez devoir stocker son mot de passe dans une base le truc facile c'est de le hacher mais bon ça veut dire que si vous le hacher tout bêtement et ben si quelqu'un connaît la liste de tous les mots de passe les plus connus ben il peut revenir dans l'autre sens et retrouver le mot de passe en clair de la personne donc ce que vous faites généralement vous rajoutez un petit grain de sel s'appelle dans le mot de passe ce qui fait que quand vous le hacher ben dans votre base c'est beaucoup plus difficile de retomber sur le sur le passeport de la personne originale et dao c'est pour abstrait on va dire votre base de données vous y accédez comme si c'était un objet comment java vous n'avez plus à faire des sql qui avec desquels vous avez des injections possible les gens ah oui ça c'est le la mode du moment le cloud les gens qui aiment bien sous traiter tout leur hardware et dire bon ben je m'occupe pas du de l'os je m'occupe pas de du kernel je m'occupe pas fin je ne veux que ma couche service ou je ne veux que mon petit ma petite landa donc ça c'est devenu la mode aussi et ouais le problème c'est que par exemple si on prend youtube on se dit c'est un site qui est censé juste servir des vidéos ben en fait non c'est devenu une espèce de réseau sociaux avec des live chat des recommandations donc c'est à dire que eux en interne sont obligés de payer des mecs pour trouver un algo qui va le mieux possible vous recommander des choses etc du coup tous les sites qui étaient censés être simples à la base avec les pubs les trackers et tout ce que et toutes les joyeuses et qu'ils essaient de rajouter au final ça devient un site assez fat assez dodu et donc du coup la plupart des gens qui développent des sites bon comme on le sait tous les développeurs c'est des flemmards quand on lui demande de développer trois fois la même chose il va essayer de se mettre d'accord pour dire je vais mettre la partie en commun et tout ce qui sera propre à tel client bon genre par exemple le branding voit avec le logo la couleur du du bandeau ça je le rendrai flexible et du coup ça a créé des frameworks on va dire qui permettent de réutiliser le même code sur plusieurs sites web et ne faire changer que je sais pas le logo ou ce genre de choses donc il ya une grosse apparition des frameworks je pense que tous les gens qui qui kiffent le javascript le savent c'est la fiesta sur tous les frameworks javascript surtout et donc le dernier point c'est l'application web les applications web essayent de plus en plus de ressembler à des applications natives de téléphone android alors que du coup il faut absolument mettre matériel sinon c'est pas classe etc ah oui il faut quand on clique sur le bouton sa face sinon c'est pas classe tout ce genre de joyeuseté du coup c'est du code derrière et du coup c'est du code donc c'est plus lourd et donc du coup on enlève le keep it simple garder les choses simples c'est en train de disparaître au profit de on veut plus de fonctionnalités plus de looks plus de trucs jolis on veut pas que quand on change de page ça il ya une page blanche intermédiaire pour dire je suis en train de charger on veut juste un effet de transition jolie avec de l'opacité qui change tout ce genre de choses avec un spinner si possible qui vous dit je suis en train de chercher la suite et donc du coup c'est fini les e-frames maintenant on a les hr les faits c'est tout ce qui permet de récupérer juste une sous partie de la page ce qui vous permet par exemple une bonne fois pour tout de récupérer votre page web avec son bandeau en haut le menu à gauche et quand vous vous baladez par exemple pour la lingerie pour femmes etc vous ne chargez que dans votre magasin le la partie qui a besoin d'être mis à jour mis à jour et comme on l'a vu tout à l'heure pour ceux qui étaient là sur le le xr vous pouvez faire de la réalité augmentée vous pouvez faire du web gl vous pouvez faire de la géolocalisation vous pouvez faire tout ce que vous voulez ça fait partie de la pays native maintenant mais du coup ça crée beaucoup de jobs il ya plein de jobs qui existait pas il ya dix ou quinze ans et qui maintenant sont en vogue j'en community manager j'en gérer un forum vérifier que les gens ils disent pas des trucs méchants tout ce qui est sécurité infrastructures bref plein de nouveaux jobs plein de nouvelles techno on va le voir tout à l'heure donc avec ma script 6 surtout type script no sql bref une nouvelle techno et comme on l'a dit des nouveaux frameworks angular react tout ça tout ça je vais en parler juste après en fait c'est tout le reste de la présentation va être sûr que sur ça et des nouveaux standards bon ça c'est cool par contre donc qui sait qui connaît jquery même juste de nom ça va ici qu'il a utilisé quand même parmi tout le monde fait ok bon du coup j'ai courir on est d'accord c'est un gros une librairie c'est à dire une boîte à outils que vous ajoutez dans votre site web et qui vous permet d'aller sectionner un élément grosso modo et cet élément vous pouvez le cacher le faire digigoter à gauche à droite le faire disparaître faire des trucs dynamique avec mais pas que bon après ça permet aussi de télécharger des justement des fichiers pour aller mettre à jour juste une sous partie de la page donc mais bon maintenant c'est en train de crever ce truc parce que ça fait partie du standard donc il n'a plus trop besoin le problème c'est que quand vous utilisez un site que vous êtes chez un client et que le site il a été fait en 2005 vous pouvez être sûr que vous avez jquery dessus et ben tout le code a été écrit pour jquery à l'époque et il n'a plus besoin mais vu que tout le code a déjà été écrit vous n'allez pas vous le refaire et généralement les clients n'est pas chaud pour payer du refactor donc du coup vous gardez ce ce vieux code donc du coup on va regarder qu'est ce qui est bon et mauvais pour nous développeurs web donc le truc vraiment mauvais c'est que la plupart des sites veulent ressembler à une application native donc du coup ils font de la récupération comme on l'a vu de données pour ne mettre à jour qu'une certaine partie avec des transitions des animations des spinners et compagnie vous allez précharger en fait c'est le problème de imager tout à l'heure vous allez précharger en fait toutes les pages du site vous avez toutes les télécharger en fait une fois que vous allez passer d'une page à l'autre en fait vu que la page est déjà chargé dans le navigateur vous verrez pas de transition ce sera instantané la seule partie que vous allez voir avec de la latence c'est le contenu vraiment dynamique genre les les articles ou les albums que vendent ce magasin donc en fait il n'y a plus de transition on a vraiment l'impression d'être sur une application de téléphone et le problème c'est que ça fait beaucoup de code comme on l'a vu tout à l'heure avec youtube qui était censé être juste un site de vidéos et qui est devenu un site de réseaux sociaux mais ça fait beaucoup de code à écrire et en fait malheureusement le javascript et le css c'est pas super pour écrire des gros sites parce qu'ils ne sont pas typés et que du coup on peut s'y paumer quand on est à 15 à travailler sur un site c'est mort quoi donc ça ne scale pas et donc du coup on a besoin d'un langage qui nous permettrait d'être un peu plus robuste un peu plus strict et qui mettrait un peu plus de de fondation dans tout ça et le problème c'est que toutes ces nouvelles librairies et tous ces nouveaux langages qui sont en train d'apparaître pour nous aider à ça ils sont pas standards donc on est obligé de se tirer une palanquée d'outils alors je les connais pas tous donc ça typescript quand même ça tout le monde connaît tout le monde a entendu parler nickel bon après ça par contre cela ça commence à devenir obscur web pack gulp bauer grant npm npm si quand même parce que ça c'est vachement connu babel etc donc en fait tous ces outils ça sert à c'est un pipeline qui vous permet de transformer votre code on va dire de développeurs web structuré propre en un langage pas super propre mais qui est compris par votre navigateur et donc du coup du coup après la fin quand votre navigateur va exécuter votre site web vous aurez sûrement des erreurs du style e is undefined bon mais du coup on sait pas ce que c'est il faut avoir enfin bref c'est un peu compliqué de s'y retrouver après parce que du coup ça a été on va dire compilé ou transpilé ça dépend comment on appelle ça donc bref plein de nouveaux outils que personne envie d'apprendre parce qu'au final c'est pas super intéressant et ah oui le problème que j'ai eu c'est que j'ai déjà fait cette présentation deux fois une à ma boîte et une autre dans une fac et le retour que j'ai eu des étudiants c'était je voudrais faire un site web et on m'a dit qu'angular c'était vraiment bien alors je dis prépare toi petit parce que pour faire marcher angular il vous faut installer visual studio code donc c'est à peu près c'est un browser en fait un visual studio code vous en avez pour 600 mégas de à télécharger à l'installer vous avez devoir installer qu'est-ce qu'il y a d'autre comme j'ai juste du coup web node.js normal la base avec npm et 800 ou je sais pas combien de mégas de dépendance node.js pour pouvoir compiler votre application qui va afficher hello world à l'écran donc la plupart des étudiants je vous le dis de vécu ils rachent quitte en fait ils peuvent pas ils comprennent pas ce qu'ils font déjà de 1 donc c'est pas super pédagogique et de 2 après le problème c'est que vu qu'ils comprennent pas ce qu'ils font parce que c'est incompréhensible bah ils vont sur stack overflow ils copient call des trucs ils voient ça marche bon bah je laisse en fait c'est dégueulasse et du coup bah en fait je peux pas leur en vouloir parce que vu que c'est un peu la merde vu que c'est un peu le bordel je suis comme eux en fait je suis un peu flemmard j'ai pas envie de regarder le source de comment marche angular ou 10 km de dock du coup je leur dis bon bah prends pas angular c'est plus simple ouais donc du coup ça serait bien que ces outils qui permettent de transformer du code propre en un code compréhensible par le navigateur deviennent standard comme ça on pourrait dégager tous ces outils là de Gulp, Boer et compagnie mais en attendant le bon côté c'est que justement le standard évolue et comme le standard évolue il comprend quels sont les besoins des développeurs et comme vous le savez il y a une époque où on utilisait new xml http request point get enfin je sais plus enfin bref c'était en 3 ou 4 lignes qu'il fallait expliquer qu'on voulait récupérer une ressource bah maintenant c'est fini ça vous faites juste fetch 4 lettres 5 et bon du coup en 5 lettres vous avez expliqué que vous voulez récupérer le contenu d'une url et après bon faut savoir comment marchent les promises mais bon bref du coup quand même le standard évolue ça c'est une bonne chose on est pas obligé de garder du vieux code et c'est pour ça que j'écourie disparaît on a le les browsers qui s'unifient bon après les gens sont pas toujours d'accord pour dire que c'est une bonne chose mais moi je trouve que c'est cool bah du coup il n'y a plus que gecko donc firefox et webkit donc chrome, chromium, opera, bra, brave enfin bref tous les autres du coup ça fait on va dire que deux moteurs à tester pour gecko j'attends qu'il passe en rust et je m'y réintéresserai et du coup le standard comme je le disais il inclut plein de nouvelles choses qui ont été galères à faire pour tout le monde genre quand vous aviez un input qui devait recevoir une date bah à l'époque vous aviez un bout de javascript qui venait vérifier si est-ce que la date elle est bien formatée et s'il n'était pas formaté ça effaçait ou enfin bref tout ce genre de choses qui sont bah qui sont le besoin de base enfin je veux dire dans une entreprise remplir un formulaire avec une date c'est quand même un truc un peu logique bon maintenant ça fait partie du standard donc on a plus trop à s'embêter avec du javascript pour ça et les vidéos aussi donc plus besoin de flash pour ceux qui connaissent flash ou qui connaissaient falash vous avez rien perdu c'était dobé le css oui à une époque tout le monde s'amusait à faire des gifs de 8 pixels pour arrondir les bords bah ça aussi c'est fini ça sert à rien on peut utiliser des variables enfin je pourrais vous le montrer mais c'est pas super intéressant enfin bref du coup vous pouvez déclarer une variable en haut de votre css et réutiliser cette variable par exemple la couleur primaire de votre site quand vous faites du branding bah vous le faites une seule fois et ça va aller le mettre partout dans votre code css donc pas mal de bonnes choses que les gens sont embêtés à faire avec des langages externes qui en a plus besoin maintenant et en js vous pouvez faire des imports c'est à dire que dans votre code javascript vous pouvez importer un autre code javascript donc du coup vous n'êtes pas obligé de mettre tous les scripts slash scripts dans votre leader bref vous pouvez faire du websocket de la synchrone bref que des trucs cools je trouve et comme on l'a dit le fetch et les query selector donc au final jQuery ça sert à rien et il y a une meilleure séparation entre le front et le back c'est à dire qu'en fait avant par exemple quand vous utilisiez Symfony ou je sais pas quel autre framework MVC vous aviez votre PHP qui en fait vous dessinez la page web une bonne fois pour toutes donc quand vous alliez sur je sais pas la redoute.fr slash bricolage ça allait prendre le banner en haut donc le menu en haut qui vous étiez donc ça allait injecter le nom de votre utilisateur puis ça vous dessinait le le contenu et ça vous l'envoyait une seule page HTML bon sauf que le problème c'est qu'après votre client il va dire ouais mais ça serait bien que du coup on puisse charger que la partie des articles et pas tout recharger comme page à chaque fois parce que ça pourrait gagner du temps sur le serveur bon du coup vous avez toujours votre PHP qui vous renvoie à votre page mais vous avez un petit code jcori qui vient récupérer par dessus et qui vient réinjecter donc une deuxième intelligence qui revient réinjecter ce que faisait le PHP dans votre page du coup vous avez du code en double bon ça du coup maintenant c'est en train de disparaître et du coup ça fait comme je le disais des single page applications c'est à dire que vous téléchargez toutes les pages web vous les avez sur votre téléphone enfin dans votre browser et quand vous passez d'une page à l'autre c'est le javascript qui va prendre la décision de dessiner le bandeau à gauche, à droite du coup toutes les pages sont chargées une fois pour toutes donc je vous ai donné un exemple ici donc du coup en haut vous avez tous les types d'appareils qui peuvent se connecter à votre site internet ça c'est la version bien et en gros vous avez maintenant on va dire une séparation des besoins d'un côté vous avez le site qui va ne servir que des fichiers statiques donc la page HTML, la single page justement avec les deux ou trois frameworks dont vous avez besoin donc ça ce serveur ne sert que à faire des fichiers de l'autre côté vous avez on va dire la partie dynamique donc en fait votre API qui va renvoyer en fait que les bouts dynamiques de votre site et bon après vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez faire en PHP, en Python, en Ruby, en Spring Boot et derrière ça communique avec votre base de données j'ai donné MySQL mais c'est pas important et donc petit exemple à quoi ressemble une API que je trouve pas mal, REST en gros une API REST c'est vous expliquer ici bon là on tape API.deezer donc c'est à dire on va taper l'API de Deezer et là on va demander un artiste et on donne la clé de cet artiste enfin un identifiant unique et du coup l'URL est assez explicite je trouve on comprend assez vite ce que ça fait donc ici on le recopie-colle ça ressemble à ça allez c'est bon j'ai le wifi allez on voit pas grand chose bon bref ça récupère un JSON et ce JSON c'est ce qui va être injecté dans votre page web de Deezer donc Deezer c'est comme ça qu'ils fonctionnent ils ont une page web unique et ensuite tout le reste dynamique genre votre playlist, votre profil tout ça sera récupéré par une série d'appels à cette API bon il y a le même exemple avec GitHub si vous voulez récupérer mon profil GitHub en JSON et donc maintenant on va passer à la partie intéressante de la présentation les front-end les librairies front-end qui existent donc plutôt que de s'amuser comme la plupart des gens à dire ouais il y a combien d'étoiles sur GitHub c'est lequel le meilleur en fait non il n'y a pas vraiment de meilleur framework il y a juste certains frameworks qui répondent à des besoins plus que d'autres mais en gros il y a deux grandes catégories c'est les librairies et les frameworks alors une librairie c'est un peu la boîte à outils c'est un peu comme je ne sais pas comment dire bricomane quoi vous allez acheter vos propres outils vous allez faire le travail vous-même et le framework c'est un peu Ikea c'est à dire qu'il vous file le truc déjà tout près vous n'avez plus qu'à l'utiliser mais en gros chez Ikea si vous voulez rajouter une étagère en plus tant pis pour vous c'est foutu donc plutôt que de regarder les étoiles sur GitHub pour savoir quel est le meilleur on va juste regarder vous arrivez à lire là ce qui est écrit en bas ou pas ? ouais bon en gros les plus gros frameworks c'est React, Vue, Angular moi les trois autres je ne les connais pas mais en gros si c'est rayé c'est que ce n'est pas au bon signe donc par exemple si c'est bleu foncé rayé ça veut dire que j'en ai entendu parler sur Stack Overflow ils ont posé la question et il y a plusieurs milliers de personnes qui ont répondu donc ça c'est les stats donc il y a 4100 personnes qui en ont entendu parler mais qui ça ne les intéresse pas donc Vue.js Angular il y a encore plus de gens qui en ont entendu parler et qui ne veulent pas l'apprendre et React un peu moins et la partie qui m'intéresse c'est cette partie en rouge pour ceux qui ont déjà fait de l'Angular c'est j'en ai entendu parler je l'ai utilisé et s'il vous plaît arrêtez et en rouge clair c'est j'en ai entendu parler et c'est de la balle je veux bien l'utiliser à nouveau donc voilà il y a beaucoup de gens qui ont utilisé Angular et il y en a la moitié voire plus ils n'en peuvent plus donc je ne sais pas ici qui est-ce qui a eu besoin d'utiliser Angular pour du projet perso ou pour du taf ok du coup vous êtes si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à me couper oui le problème d'Angular c'est que c'est un framework c'est un peu gros et le problème c'est que tous les 6 mois ils sortent une nouvelle version et du coup tous les 6 mois il faut réécrire si vous n'avez pas écrit beaucoup de tests unitaires il va falloir écrire c'est vrai qu'à la fin ils ont arrêté un peu de gigoter tout le temps mais au début c'était vraiment la merde et donc du coup ici qu'est-ce qu'on a ? on a Angular qui utilise TypeScript donc vous êtes obligés d'utiliser du TypeScript si vous voulez travailler avec Angular vous pouvez faire sans mais c'est la galère vous allez ramer React c'est pareil eux ils ont inventé un nouveau langage en plus ils ont créé JSX qui est un peu dégueulasse comme le PHP c'est-à-dire que vous mixez du code JavaScript à l'intérieur de votre page web ou l'inverse bref c'est dégueulasse et du coup eux aussi c'est en TypeScript obligatoirement ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque le TypeScript c'est bien quand vous faites des gros projets ça permet de bien structurer mais bon quand on n'a pas envie de s'y intéresser du coup il ne reste plus que lui vu non React c'est JSX et du TypeScript vous pouvez utiliser JS il y a du JS mais en fait en gros dans la doc il explique et en fait quand vous avez vos templates les différents tags vous allez devoir les écrire vous-même en JavaScript vous allez devoir écrire E point à la flèche vous allez devoir les expliquer à la main et en gros c'est pas super faisable ouais enfin après c'est les exemples du site oui comment ? React c'est JS ok je me suis trompé alors mais dans tous les exemples que j'avais vus ils donnaient surtout du JSX et du TS oui vous pouvez utiliser autre chose mais ça va être la merde enfin je sais pas quelle idée tu utilises Vim ah oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a Atom aussi qui est très bien mais en fait c'est un browser aussi donc en fait c'est à peu près pareil mais c'est vrai qu'Atom aussi ça marche très bien pour faire du web mais après c'est vrai que je pourrais je vais mettre à jour le slide je vais mettre Atom ou Visual Studio Code mais Atom c'est pas j'ai vu plus de gens utiliser Visual Studio Code mais ouais ouais c'est ça au final c'est un électron vous allez lancer une appli électron dans tous les cas du coup ça m'embête un peu ce qui sort parce que React pour moi c'était vraiment orienté à TypeScript oui TypeScript ou JS bon il faudrait que je me réintéresse du coup à cette libre ça m'intéresse du coup je vais noter ça dans un coin donc du coup le problème c'est quand j'ai des étudiants qui me disent bah Angular c'est un peu dodu qu'est-ce que tu me conseilles je leur disais essaye Vue parce que c'est petit et léger je ne dis pas que c'est le framework idéal mais je dis que franchement pour apprendre vous allez voir c'est quand même assez cool donc du coup ce que je vais expliquer pour Vue ça marche tout aussi bien avec React enfin il y a des concepts qui sont extrêmement similaires entre les deux donc c'est pas perdu si je vous explique pour Vue vous allez vous y retrouver avec React si vous vous intéressez à React aussi en gros dans Vue vous expliquez votre page sous une série de plusieurs composants donc vous savez vous avez un nœud racine qui est votre application vous appelez App souvent et dans cette application vous allez avoir un bandeau en haut un menu à gauche une partie dynamique qui dépendra de votre URL etc. et donc du coup ce que vous allez devoir coder c'est toutes ces petites toutes ces petites briques qui vont interagir entre elles et s'envoyer des messages vous allez coder toutes ces petites briques donc par exemple ici on a MyPage et dans MyPage j'ai un header j'ai Google Maps ou une map que je vais afficher et un footer et dans le header j'ai une navbar et donc comme ça vous avez une arborescence qui se crée et vous savez en regardant votre code dans le DOM vous voyez à peu près qui appelle qui et qui imbrique dans qui le but de ces librairies surtout de vue c'est en gros de synchroniser la donnée qui est stockée dans votre javascript ça va être de la voir toujours à l'écran c'est à dire que si ce qui est à l'écran est mis à jour par l'utilisateur dans un champ texte ça va le mettre à jour dans votre javascript et si votre javascript s'est mis à jour parce qu'il a fini par télécharger du JSON ça va automatiquement aller l'appliquer dans votre page web vous n'avez pas à le coder donc c'est un peu l'équivalent de RxJS dans React ce qui est utilisé par React donc voilà ça c'est un exemple de composant avec gmap avec une longitude et une latitude donc voici à quoi ça ressemble là c'est la partie la plus difficile de la slide donc accrochez-vous donc voici comment on déclare un composant en vue donc en gros je ne sais pas si vous voyez c'est un peu la forme du puzzle de tout à l'heure donc en gros vous avez votre brique elle peut recevoir des propriétés comme on l'a vu tout à l'heure la longitude et la latitude donc ça ça va être ses paramètres d'entrée c'est ce qui va lui permettre de se comporter différemment et elle peut en sortie émettre des signaux genre par exemple on m'a cliqué dessus on m'a submitté on veut que je fasse ça et ça va envoyer ça aux parents en lui disant fais quelque chose parce que c'est pas mon boulot et les quatre les quatre champs du milieu c'est compute, data, method et watch je ne veux pas non plus trop rentrer dans le détail mais en gros celui-là c'est le plus important c'est votre jeu de données c'est la donnée que vous allez vouloir synchroniser entre ce petit composant et le rendu final par exemple le nom d'un utilisateur on va le voir tout à l'heure les méthodes c'est ce que votre code dans ce petit composant va pouvoir appeler donc vous allez pouvoir appeler du code javascript depuis votre petit composant lorsqu'on clique sur un bouton lorsqu'on change une valeur etc et watch et compute c'est un peu plus avancé en gros vous pouvez déclencher automatiquement une fonction si une valeur change vous pouvez watcher le changement d'une valeur et compute c'est à peu près la même chose c'est quand il y a eu un changement de valeur je veux que cette valeur-là soit mise à jour c'est un peu comme dans Excel la somme à la fin si une des valeurs a changé la somme est mise à jour automatiquement donc les valeurs de compute vous ne pouvez pas mettre à jour une des valeurs de compute c'est forcément je le corrige mais je ne l'ai pas fait tac tac desktop et donc logiquement si j'ouvre ma page web avec au hasard firefox ah oui il faut que j'enlève la virgule bien vu merci voilà on a du coup ici le header qui a été dessiné donc qui est welcome ici ma header c'est welcome on a ensuite le hello et la valeur user qui va être dessiné donc le user c'est tom c'est écrit ici et en la fin on a le footer qui vient dessiner by donc voilà c'est une application super simple mais du coup pour expliquer à des étudiants comment marche tous ces nouveaux frameworks à base de composants je trouve que c'est quand même vachement bien adapté le seul truc dont vous avez besoin c'est d'aller soit importer depuis une source externe si vous êtes assez serein vous pouvez rajouter un MD5 pour être certain que c'est bien ce javascript qui vous a été envoyé ou vous pouvez avoir votre petit JS à côté votre petit vue JS qui vous traînait à côté un peu comme un jQuery donc voilà c'est une application une petite application simple il y a des trucs un peu plus compliqués qu'on peut faire comme par exemple utiliser le router de vue donc en fait vue comme je l'ai dit c'est une librairie donc elle ne fait qu'une seule chose c'est à dire synchroniser votre rendu avec votre donnée si vous voulez faire plus que ça il faut obtenir quelque chose de plus c'est très modulaire un peu comme React en fait chaque chose fait son petit bout si vous n'êtes pas content de ce petit bout vous en prenez un autre et donc ça c'est une démo avec comme on l'a dit une single page c'est à dire que c'est en fait la page web qui regarde l'URL dans laquelle elle est et selon l'URL dans laquelle elle est elle va dessiner elle va se comporter différemment et afficher soit le profil de l'utilisateur soit la page de déconnexion soit la page de logging c'est le javascript qui va prendre cette décision là ce qui fait que votre serveur lui ne fait que renvoyer toujours la même page c'est la page index.html avec votre vue js et c'est ensuite lorsque ça va être chargé par le navigateur vue js va dire ah je suis en fait dans la page slash index slash utilisateur bon je pourrais allez je vous le montre c'est vite fait j'espère qu'il n'y aura pas de problème de virgule tac ça c'est la partie la partie html donc on a un bandeau à haut un petit bandeau avec des tabulations avec écrit home utilisateur et une page qui n'existe pas on va voir ce que ça donne et la partie javascript du coup ici tac je pose le micro parce que c'est un peu galère et là normalement si je rafraîchis ma page et que je me alors j'ai pas oublié non pas de virgule oublié parfait est-ce que c'est un lien non ça marche pas super est-ce que c'est parce que j'ai pas internet là c'est parce que je suis dans le file ok je vérifie juste vite fait network il doit y avoir un 404 qui traîne what comment c'est possible ça ouais c'est parce que je suis en file bon ok c'est pas grave je vais lancer hop ça va être vite fait hop merde j'ai utilisé hop voilà on va aller sur un site web qui est chez moi toujours en local c'est le même test ouais bon du coup c'est un peu mieux et est-ce que je peux avoir des résultats différents non console qu'est-ce qui va pas assignment to undeclaride variable home page d'accord bon voilà c'est bon en fait fallait pas que je mette du code en plus donc là on est sur la page welcome ici on est dans la page qui va afficher l'info d'un utilisateur en fait c'est les trois pages qui ont été définies ici home page user page et 404 page si on va sur une page qui n'existe pas on tombe sur le whoops parce qu'on n'a pas déclaré cette page dans le routeur on lui a pas expliqué qui devait s'occuper de quel était le composant qui était en charge de dessiner cette url donc voilà c'est un peu comme ça que ça marche et c'est un peu comme ça que marche Deezer ou la plupart des nouveaux sites c'est à dire que vous arrivez sur la page peu importe l'url sur laquelle vous arrivez vous prenez toujours la même page HTML et toujours le même Vue.js ou React et c'est ensuite lui qui va dessiner la page selon l'url donc c'est la petite partie live coding et vous allez me dire c'est un peu dégueulasse parce que du coup tous mes composants ils sont écrits là comme ça on peut en dur et c'est pas top et vous avez raison mais on peut les splitter comme je le disais tout à l'heure on pouvait import un javascript externe dans votre script ici donc ça on peut le prendre et le mettre dans un fichier à part par exemple la home page je ne vais pas le faire pour chacun parce que vous allez vite comprendre l'idée si je crée un nouveau fichier ici que je l'appelle home page .js et que du coup j'exporte tout ça du coup j'ai créé ce qu'on appelle un module javascript c'est à dire un petit bout de code qui peut être importé par plusieurs javascript et qui va se comporter de la même façon que si vous aviez écrit ici la variable directement donc du coup ça devrait faire exactement la même chose que si on avait mis la variable c'est juste que maintenant c'est un peu séparé dans plusieurs fichiers et donc du coup voilà c'était un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était que en fait le web c'est devenu ultra compliqué c'est devenu ultra dodu mais en fait c'est pas nécessairement difficile pour vous de développer avec vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser des frameworks hype vous pouvez du coup moi je suis plus fan de l'approche de React et Vue dans le style où vous prenez chaque petit composant vous travaillez avec si ça vous va vous pouvez continuer avec et si vous voyez qu'au final vous réinventez la roue à chaque fois là vous pouvez passer sur du Angular si vous êtes assez chaud mais du coup au final vous l'avez vu à l'instant on peut très bien travailler et faire sa propre petite application sans utiliser NPM Webpack ou Gulp alors du coup la remarque que j'ai souvent après ça c'est du coup j'ai 35 000 fichiers JavaScript qui vont être téléchargés oui c'est vrai vous allez avoir autant de composants autant de fichiers JS qui vont être téléchargés que vous avez de composants globalement dans votre site donc après il y a plusieurs façons de contrecarrer ça soit vous remettez en place du coup un Webpack qui va vous repackager tous vos JS en un seul gros bon après ça c'est comme vous le sentez soit vous pouvez mettre en place et c'est un peu l'exemple que j'ai dans cette démo en fait cette démo était disponible offline je peux me déconnecter du wifi tac tout fermer et je peux lancer mes slides de la même façon que si j'étais online et tous mes slides sont toujours disponibles et en fait c'est parce que il existe avec l'API JavaScript Web il est possible d'expliquer à un site qu'il est disponible en offline et qu'il peut être installé comme une application native sur votre desktop donc là il est arrivé sur mon desktop mais si vous étiez sur votre téléphone ça vous l'aurait mis en raccourci sur votre bureau de votre téléphone et en fait tout le site a déjà été téléchargé une bonne fois pour toutes une seule et unique fois et du coup ça fait beaucoup de requêtes la première au tout début mais après vous n'avez plus qu'à charger la partie dynamique donc ça évite d'avoir beaucoup de bandes passantes bouffées du coup je vais revenir à la fin voilà si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou des trucs vous étiez d'accord ou pas c'est le moment ça fait le fond est le même c'est à dire qu'il va essayer tous les deux de vous simplifier la vie pour essayer de votre donnée oui pardon ah oui pardon c'est vrai du coup la question c'était quelle est la enfin vas-y je demandais si VJS et Angular étaient comparables du coup dans leur fonctionnalité du coup oui React, Vue et Angular sont très similaires c'est dans le sens où ils veulent tous vous éviter d'écrire du code qui va se répéter à chaque fois et par exemple vous évitez que quand vous allez récupérer une information sur un utilisateur en JSON et que ça va être récupéré et injecté dans votre page l'ancien système c'était de dire bon ben manuellement je vais prendre chaque entrée de mon JSON et je vais avec jQuery choper le petit élément dans lequel je vais mettre mon innerHTML ou ma value et aller la mettre sauf que c'était super ok c'était super chiant et ça dupliquait du code avec ce que faisait souvent le PHP qui lui-même avait déjà préinjecté pour la première page et du coup la fonctionnalité oui est la même pour ces trois là et je pense que même ouais c'est ça c'est à peu près la même chose c'est juste qu'il y en a un qui va essayer de vous cacher le maximum enfin il va essayer de vous abstraire au maximum de toutes les contraintes toute la partie HTML, JS donc ça c'est Angular et React vue c'est plus dans le style si tu veux utiliser des API natifs du javascript accéder à l'objet Windows pour faire des choses avec tu peux tout aussi bien c'est plus je sais pas comment on pourrait dire ça c'est plus à la mano quoi alors qu'Angular il essaie vraiment de t'abstraire et c'est un peu parfois si tu veux sortir de ce que fait Angular sur les RAM parce que c'est pas prévu pour sortir du cadre il nous reste combien de temps 10 minutes ouais c'est ça ok 10 minutes ouais je vais noter parce que du coup à chaque fois ça m'intéresse un peu tous les nouveaux trucs tu disais du coup comment ça s'appelle ah oui c'est l'espèce d'IDE qui est dans un navigateur ouais je connais ouais oui le lien est dans le slide et le slide est disponible sur internet je vous mettrai l'URL celui-là c'est ça est-ce que j'ai internet non je le remets active le network ah putain ah oui pardon active et active le wifi en gros c'est on y va on y va c'est bon donc ça c'est des métriques qui servent à rien c'est combien de gens l'ont téléchargé via NPM donc c'est pas enfin on peut le regarder on voit que c'est React c'est vachement utilisé mais bon dans les entreprises vous pouvez très bien avoir un Nexus qui joue le rôle de NPM donc ça c'est pas super comme Matrix non 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 tout ça State of JS Survey 2018 donc ouais c'est pas super à jour j'ai pas la version de 2019 ok d'accord parfait donc ouais si vous voulez le lien je vous le donne c'est une très bonne question le lien de la présentation hop c'est pour ceux qui veulent noter je vais vous mettre ici github.io et merde chasse slides web si je me suis pas trompé c'est la bonne URL merde on va tester ça tac 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 et merde ouais c'est ça je zoome un peu pour ceux qui voudraient voir un peu plus mieux le dièse 1 à la fin il sert à rien c'est juste que là je suis à la page 1 donc normalement toutes les parties avec les stats ont des sources donc j'ai à chaque fois expliqué d'où venait l'info voilà par exemple ici pour les stats de comment est-ce que internet est passé de 1 personne sur 5 à 1 personne sur 5 qui l'ont pas c'est les stats de Wikipédia après je sais pas peut-être que j'aurais pas dû prendre Wikipédia que c'est pas une source sûre mais c'est juste pour donner une idée de comment ça a bougé tout le monde a eu le temps de le noter pour l'URL c'est bon ok alors j'ai un pote qui a essayé de le faire qui a voulu faire du test avec Vue il a galéré alors je sais pas si c'est lui qui est mauvais ou si c'est juste le truc qui est vraiment chiant de base mais je sais que c'est possible c'est possible en fait Angular Vue et React vu que c'est ultra chiant de setuper un projet complet ils vous donnent ils appellent ça une CLI une command line interface et c'est à ce moment là généralement ils vous posent des questions voulez-vous créer un projet en TS ou en JS et là vous cochez il va vous précréer un projet tout propre avec Webpack et Gulp et toute la joyeusté derrière mais le problème c'est que lui il avait l'air de galérer donc je suis pas sûr que ce soit super je sais pas j'ai pas testé pour moi vu le truc qui est vraiment bien c'est que c'est du JS mais bon a priori vu que React on peut l'utiliser en JS pur peut-être aussi switcher vers React mais d'ailleurs je sais pas si vous avez une idée du coup de combien de pourcents être sur du JS et combien être sur du TS est-ce que c'est vachement répandu de faire du JS plus que du TS ou c'est genre majeur juste une ordre d'idée TS ouais ça c'est sûr ouais ok en JS ok et c'est récent c'est pas parce que c'était comme AngularJS il y a 5 ans et que depuis ils ont dit ça c'est fini on veut que du TS ok ok je regarderai en tout cas je suis super curieux de savoir si ok cool ça ça me plaît si on peut éviter d'avoir toute la chaîne derrière je suis super content je sais pas si j'en ai réussi à en convaincre quelques-uns que le web c'est devenu assez quand vous allez arriver sur une page web lente vous pourrez vous dire que ouais bon ça ok ça vient de loin vous recommençerez ma présentation j'espère que ça vous a plu oui oui en fait vu que les projets sont de plus en plus en fait ça franchement TS ça apporte une certaine sécurité surtout quand on travaille sur des projets à plusieurs malheureusement c'est quand même vachement rassurant de se dire que enfin en plus l'autocomplétion que ça offre c'est quand même cool de se dire qu'on peut autocompléter pour les récupérer et sans faire d'erreur de typo et donc c'est vrai que ça apporte une certaine couche de sécurité mais c'est juste que pour des étudiants qui voudraient commencer à se lancer et en fait c'était le but de cette présentation c'est pour ceux qui voudraient se lancer mais qui avaient peur il y a des steps intermédiaires j'ai envie de dire qui vous permettent de commencer à apprendre les concepts sans directement plonger sur la partie qui fait peur à tout le monde c'est à dire toute la partie building NPM et qui fait peur donc voilà c'était surtout ça le but de la présentation je ne sais pas s'il y a d'autres questions il reste 8 minutes on va attendre du coup non ? bon ben ok merci merci